Bonjour les dames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Congo Live Télévision. C'est vendredi 21 juin 2024 depuis l'Est de la République. Nous avons l'honneur de recevoir ce matin Messier Moïse Haïm, Mousalendo, jeune patriote mais également un enfant de qui vous met. Messier Moïse, bonjour et bienvenue de nouveau sur Congo Live Télévision. Bonjour David, bonjour tout le monde, merci pour la quai chaleurée, merci pour la réception. Très chers téléspectateurs, très chers compatriotes, ravi de vous retrouver encore une fois. Je suis bel et bien Moïse Anguille, un jeune des gommas. Je suis aussi parmi ces jeunes, Mousalendo, qui ne cessent d'apporter leur pierre d'édifice pour effectivement que la paix revienne et que l'autorité de l'État soit rétablie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, particulièrement ici dans notre province du Nord qui vous emploie aux exactions perpétrées par les némis de la République, les rebelles d'Ian 23 et les ADF. Comment t'as l'éprouvé chez moi ? Nous sommes un peu bien, Dieu fait grâce, malgré la guerre nous maintenons toujours les morales, nous sommes donc là et nous espérons que ça ira, fin de fait. C'est quoi aujourd'hui on peut dire la situation actuelle de la région ? La région reste en proie aux exactions telles que je l'ai dit d'entrée de jeu, ça veut dire que la menace est toujours là parce que nos vaillards militaires, nos compatriotes Ouzalendo ne sont pas encore au point de neutraliser de manière aussi définitive l'agression dont nous sommes victimes et ces maires de troubles. Je parle ici des rebelles d'Ian 23 qui continuent à s'aimer terreur et désolation de presque partout à travers la province, mais nous encourageons les efforts qui sont déployés toujours par l'armée loyaliste, le FRDC et ses compatriotes résistants Ouzalendo, ses volontaires engagés pour la défense de la patrie, VDP en sigle, qui ne lâche aussi pas. Déjà ce matin on parle de déclarations, on va entamer à notre discussion aujourd'hui sur les déclarations de Paul Kagame sur France 24 dans un entretien exclusive accordé à France 24. C'est jeudi 20 juin 2024, le président rwandais Paul Kagame revient sur les relations tendies entre son pays et la République démocratique du Congo. Il a affirmé que son pays est prêt à entrer en guerre avec la République démocratique du Congo. Ça s'appelle intimidation. J'ai suivi réelugeusement et de manière aussi attentionnée l'interview et la déclaration faite par le président rwandais, les sanguinaires Paul Kagame, vous savez très bien qu'il reste et démerge jusqu'aujourd'hui les patrons des rebelles du 1-23. C'était donc pour moi juste des simples intimidations qu'il a essayé un peu de brandir à l'endroit de la République démocratique du Congo, au nom très très cher et bon pays. J'ai pu ici rassurer aussi que nous sommes aussi prêts à faire la guerre contre les Rwandais. C'est clair, s'ils pensent être très disposés à faire une guerre directe contre la République démocratique du Congo, le peuple congolais est aussi prêt. Les wasalais ne sont aussi vraiment engagés à riposter et l'armée congolaise, le FRDC, elle est là. Ça veut que nous ne pouvons pas aussi nous inquiéter de ces intimidations faites par Kigali au niveau effectivement de Paris sur France 24. Je crois que c'est une fois de plus un signal fort comme pour dire que Kagame reconnaît indirectement qu'il continue à appuyer les rebelles du 1-23 qui sont en train de nous mettre mal à l'aise. En même temps, il est en train de collaborer même avec les ADF. C'est important de le dire ainsi. Kagame, c'est parmi aussi les patrons des terroristes ADF. Donc on fait face à un terroriste, on fait face à un sanguinaire et moi je crois personnellement que nous devons aussi prendre toutes les dispositions nécessaires pour nous mettre à l'abri. Ça c'est important et je crois que le président de la République, notre président, Feu Tshisekedi, a suivi aussi cette interview. Il va donc aussi se comporter en conséquence. Le président congolais lui aussi, c'était sur top congolais, il a fait savoir qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour atteindre Kigali et aujourd'hui on pourra peut-être faire la guerre directe avec le Rwanda. En réponse, aujourd'hui, le président rwane aussi qui répond qu'il n'a pas peur de faire la guerre directe avec la RDC. Nous aussi on n'a pas peur, mon cher, nous n'avons pas peur, nous avons déjà perdu autour des 12 millions de congolais. S'il va nous exterminer, qu'il est face. Nous sommes là, nous allons devoir nous sacrifier pour notre pays, nous allons devoir nous sacrifier pour notre peuple parce que c'est assez. Nous ne sommes pas trop spécial que ceux qui sont morts. Moïse n'est pas spécial que ces 12 millions de congolais qui sont décédés. Encore moins vous David, même ceux qui sont en train de nous suivre. Je crois que nous n'avons plus peur. En tout cas, on nous a ôté la paix. Tout ce que nous avons perdu, nos villages aujourd'hui sous le contrôle et s'est agressé. Ça va mon cher qu'on évolue sous ce rythme-là. Moi je crois que ce qui nous est très important présentement, c'est de nous comporter en conséquence. Je fais un appel à tous les congolais. Un message très clair à l'endroit de tous les compatriotes qui sont éparpillés partout à travers le monde. Nous sommes dans une situation très extrême, une situation très particulière qui nécessite la mobilisation de nous tous. L'ennemi de notre pays est connu et les marionnettes qui sont téléguidées par lui, le voilà, les Kagame, les Moussevennes, les Routos et consorts et que nous ne pouvons que nous préparer en conséquence. Nous allons en arriver à un moment aussi décisif de notre histoire et de notre pays. Et c'est important qu'on essaie un peu de comprendre cet état des choses. Monsieur le journaliste, moi je crois que nous n'avons plus à nous inquiéter face à ce que Kagame peut relayer comme intimidation et tout ce qui va avec. Nous devons préserver l'intégrité de notre territoire. Nous avons toute une armée, nous avons un peuple engagé, nous avons des Oisalendo qui sont aussi déjà prêts. Ça veut dire que je ne vois pas en quoi est-ce que nous pouvons déjà commencer à paniquer. Ne paniquons pas très chers compatriotes. C'est l'Occident toujours qui continue à téléguider Kagame dans ses sens et à lui manipuler au point de commencer à nous faire des menaces de ce genre. En réponse aux accusations récentes de son homologue congolais Félix Antoine Tisekedi, selon qui les Rwanda organisent un génocide dans l'est de la RDC, Paul Kagame accuse. Au contraire, Félix Tisekedi d'orchestrer les retours d'une idéologie génocidère dans l'est de la RDC, visa les Tutsis congolais. Si vous accusez d'autres personnes, c'est donc vous êtes capables, coupables, vous voulez dire, c'est que quelque chose ne va pas dans votre tête, affirme le président Rwanda. Il doit arrêter de se moquer de nous, mon cher. Moi, je ne vois pas... Il a été accusé et lui acquise en Rénou. Ce sont pas... C'est Kagame qui est en train de nous massacrer. Ils ont dit les choses de manière très claire. Si aujourd'hui les Congolais sont en train de mourir, c'est parce qu'il y a un certain Kagame qui est en train de le faire. C'est le patron de cette rébellion qui continue à déverser ces éléments sur le territoire congolais. Aujourd'hui, je ne dirais même plus que c'est une simple rébellion. Nous faisons face à toute une armée étrangère, une armée régulière qu'on appelle Arief, qui est dans une coalition avec l'AFC et quelques éléments 1-23. Mais en gros, c'est en fait toute une armée régulière qui nous fait la guerre. Ce n'est plus quelque chose à démontrer. L'ONU, à travers des rapports, plusieurs rapports. Les experts qui ont été effectivement déployés ici au Congo pour y travailler, ils ont fait plusieurs rapports quant à ça. Plusieurs organisations de la société civile y sont revenus. Et nous sommes toujours là aussi en train de le dire. Des militaires rwandais de l'armée régulière sont chaque fois attrapés sur le sol congolais à Routourou, à Massissi et partout ici dans la province, en tenue à Arief. Donc, pour ne pas avoir besoin d'en parler, c'est connu. Nous savons tous que nous faisons face à une agression rwandaise. Dans les grands noms, c'est les ADF. Et vous connaissez l'origine de ces terroristes. C'est en fait un mouvement terroriste d'origine ougandaise. C'est-à-dire que nous faisons face en même temps au Rwanda, à l'Ouganda et au Kenya. Voilà un peu. Alors, en réponse de cela, Paul Kagame refuse, par ailleurs, de confirmer la présence des soldats rwandais sur les sols. Il ne pouvait que dire ça. C'était normal. Rwandais sur les sols de son voisin congolais. Pourtant, dénoncé de plus en plus, directement par le pays occidental, affirma qu'il faut s'interroger sur les causes profondes du problème. C'est ce que Kagame a dit. Il a dit ceci. Il n'a pas de militaires sur les sols congolais. Mais il faudra se poser la question sur les causes profondes du problème. Il doit arrêter de blaguer avec nous. A un certain moment, je crois que Kagame devrait être sérieux et arrêter de se moquer de notre malheur. Lorsqu'il dit qu'il n'a pas de troupes sur le territoire congolais, qu'en est-il des militaires qui nous a vus attraper très récemment dans le Nirago ? Mais l'RDC a remis ces militaires officiellement, Anthony Ardieff, mon cher. Il veut quel genre de prêves ? Encore que vous vous rappelez, en 2022, c'était presque le même scénario. On a attrapé des militaires. Est-ce que quand les experts établissent ces rapports, nous ne sommes avec eux ? Absolument pas. C'est des prêves tangibles qui démontrent son appui à l'égard ou à derrière la rébellion d'Ir 23. Nous ne sommes pas notre premier forfait. Il l'a fait en 2012. Nous avons eu un vaillard colonel qu'on appelle Mamadou Ndala qui nous a aidés au point de neutraliser ses ennemis de la République. Aujourd'hui, c'est révolu. Là, n'est pas le débat. Ce qui doit nous intéresser, c'est plutôt les efforts que nous devons essayer un peu de multiplier en tant que FRDC, en tant que RDC, pour pouvoir effectivement assurer notre sécurité. Mais continuer à nous préoccuper des maçons qui sont relayés par le régime de Kigali. Je crois que ce serait une façon de bouser notre État inutilement. Nous n'avons pas peur de lui. S'il veut la guerre, on va tous nous préparer. Le Congolais de partout, à travers la République, même ici à Goma, chacun va se procurer de n'importe quel outil et nous allons en tout cas nous défendre. Donc ça, ce n'est plus à démontrer. Nous sommes prêts à nous défendre contre les agresseurs. Et le Vasalendo sont déjà la première ligne de front. Donc déjà, le premier pas est sur place avec le Vasalendo. Mais les Gomatraciers aussi sont prêts. Encore que la frontière, c'est quelque part ici, mon cher. Donc on n'a pas à craindre. On n'a rien à craindre. La réponse, face à la guerre d'Aleste et de la RDC, il a fait savoir qu'il faut s'interroger sur les causes profondes des problèmes. Je vais vous dire une chose. Quand Kagame évoque la notion ou le débat relatif aux causes profondes, qu'est-ce qu'il dit dedans? Qu'est-ce qu'il faut noter? Selon lui, il y a une communauté qui est marginalisée en RDC. C'est parmi, selon Kagame, les causes profondes de cette guerre. Ce qui est faux et archi faux, nos compatriotes toutes, si nous vivons en paix avec eux, même à l'université, nous sommes avec eux à l'auditoire, partout. Donc ça, c'est révolu, ce n'est plus, je crois, en alibi qu'il doit continuer à brandir. Il réclame des terres en RDC. Il n'en a pas, mon cher. Ce n'est pas Moïse qui a tracé les frontières. Ce n'est pas David, encore moins le président Tshisekédi. Les frontières congolos-rwandaises ont été tracées par les colons. Donc ça, ça ne peut même plus faire l'objet des débats. Un autre alibi que Kagame s'est présenté, il dit que selon lui, il y a des rwandais qui veulent rentrer en RDC parce qu'ils sont marginalisés et consombrés. C'est faux et archi faux. La stratégie derrière cette révendication, c'est qu'il veut encore infiltrer nos institutions. Il veut qu'on accepte des rwandais qui vont venir ici, qui vont intégrer l'armée, nos services de renseignement, notre administration publique. Et à la longue, ça nous coûtera cher. Nous pouvons en arriver au risque d'avoir même un ministre rwandais en RDC ou un haut cadre de l'armée, comme nous l'avions vécu avec James Kabarebe, un avant-tirier rwandais qui est devenu chef d'état-major de l'armée de la République démocratique du Congo, chef Mg de l'FRDC en RDC alors que c'est un rwandais. Ça, c'est avec le président Honoré Kabila, qui est parvenu à nous dribbler jusqu'à ce niveau. Nos institutions sont parvenues au point d'être infiltrées jusqu'à la moelle épinière. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'avoir un ministre rwandais en RDC. Le Congo, c'est pour le Congolais, qu'ils se contentent de leur petit pays. Le FRDC, c'est notre armée. Nous n'avons pas besoin d'avoir au sein de nos forces de défense de sécurité un Rwandais à la tête de notre armée. On n'a pas besoin d'avoir un ministre et consorts. Donc, ils doivent comprendre que le Congo, c'est au Congolais, qu'ils se contentent de leur petit pays. Et s'ils ne veulent pas de ça, Mg, nous avons une très grande superficie. Nous sommes plus nombreux que les Rwandais. Nous sommes plus révoltés que ces gens parce que nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. Je répète, 12 millions de Congolais, c'est assez. Ça veut dire que nous qui restons, nous sommes moins nombreux, mais nous sommes tellement révoltés, nous sommes tellement indignés, au point que vous ne pouvez pas maîtriser la colère qui nous anime. Et s'il lui veut que ce soit à travers la guerre, que l'on essaie un peu de chercher chacun à se défendre, je crois que la RDC est aussi prête pour entamer cette voie. Alors, pour finir avec cette entretude de Paul Kagame, certaines personnes estiment que Paul Kagame défend les Tutsis, les Rwandais. Je ne dirais pas les Tutsis, les Rwandais qui se trouvent sur les sols congolais. Ça, c'est un deuxième autre chose. Mon cher, ce ne sont pas seulement les Rwandais qui sont en RDC. Deuxième autre chose, c'est ça que je voulais expliquer. Deuxième autre chose, certaines autres personnes estiment aujourd'hui qu'ils défendent certains Congolais qui sont marginalisés. Qu'est-ce qu'il faut retenir là ? Il est très mal placé pour défendre les Congolais. Ce n'est pas son affaire. Les Congolais marginalisés ? Les Congolais marginalisés, ce n'est pas l'affaire de Kagame. Qui est marginalisé ? Il faut qu'on se dise parfois des choses de manière claire. Je ne sais pas qui est ce Congolais qui est marginalisé. Et le problème des Congolais ne concerne que les Congolais. Kagame vient faire quoi dans nos problèmes ? Alors, moi, je pense qu'il essaie un peu de brandir un certain nombre d'alibis pour justifier tous les crimes qu'il a en train de commettre en RDC, les pillages systématiques des minéraux. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Rwanda servit grâce à la RDC. Si, dis moi, on essaie un peu de couper la chaîne d'approvisionnement du Rwanda, de par la République démocratique du Congo, vous savez, aujourd'hui, et il continue, n'est-ce pas à exploiter Rwanda? Kagame reçoit beaucoup d'argent, beaucoup de recettes à travers les minéraux exploités à Rwanda, tromaline, manganèse et consens. Et que si on parvenait à couper cette chaîne d'approvisionnement, Kagame n'aura que saisie pour plairer. Voilà pourquoi il continue à vouloir justifier des choses qui n'ont ni tête ni que pour continuer à exploiter la RDC. Qu'il demande à nous de prendre nos responsabilités. Mais autant que nous dénonçons cette agression, autant que moi, je crois que personnellement, à l'interne, nous devons comprendre que personne, aucun étranger ne viendra résoudre nos problèmes à notre place. Aucun étranger ne viendra trouver des solutions adéquates à nos problèmes. Nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. Et nos dirigeants, les autorités doivent comprendre ça. Je crois ici, en commençant par la présidence, tous les ministres, tout le monde en fait à ce niveau doit comprendre que si je ne fais rien, ça veut dire que je contribue aussi d'une manière ou d'une autre au malheur que les peuples congolais traversent. Parce que nous avons tout fait. On a appelé presque toutes les forces armées de la sous-région. L'EAC est venue. Aucun résultat. La SADEC aujourd'hui, elle est ici aussi. Rien. Pouf. La Monisco, autour de 24 ans. A Goma, en RDC. Quel résultat ? Zéro. Les instructeurs sont aussi en appui. Au finish, nous risquons d'appeler presque tout le monde entier et nous n'aurons pas de solution. La solution, c'est nous, les Congolais. Les Congolais, eux-mêmes, sont le vrai problème de leur permettre la redonnance. Nous-mêmes, nous sommes la solution au problème que nous sommes entrés, de traverser. Cagame, c'est exactement une marionnette. C'est un pillot de l'Occident. Mais qui s'en fout de notre malheur ? Il se contente de piller nos richesses. Il se contente des Congolais qui sont en train de mourir. Encore que lui aussi, je ne pense pas s'il a encore 5 ans ou 3 ans sur la terre des humains. De toute façon, il est en train de maigrir. Et tout ce qui va avec, j'imagine que dans quelques jours, il va mourir. Et ça sera une fête pour nous. Moi, je l'ai dit très bien. Je pèse mes mots. La mort de Cagame, ça sera une fête pour toute l'Afrique. Cagame, c'est un mal africain. Il n'a pas l'essence du panafricanisme. Il n'a pas l'essence du manisme. Et tout ce qui va avec, aujourd'hui, je vous assure, sa mort constituera une fête pour les Congolais et pour toute l'Afrique. Parce qu'en fait, il devrait se ressaisir. Il devrait arrêter de faire souffrir les Congolais. Mais quel est le problème ? Qu'est-ce que nous avons fait à Cagame pour qu'il continue à massacrer nos Congolais jusqu'à ce niveau ? Monsieur, vous imaginez, juste un seul individu, à la base, la mort de 12 millions de Congolais. C'est quand même assez. Quels que soient les alibis qu'il peut avoir, quels que soient les accords qu'il peut avoir ou des arguments dans ce sens. Mais quand même, je n'ai vraiment à un moment, je n'ai même pas les mots pour exprimer ma détresse face à ce que le Rwanda nous fait ici, à l'est de la RDC. Voilà. Les Nations Unies ont condamné, les Nations Unies ont approuvé, plusieurs rapports ont été donnés. Même l'Union Européenne qui, aujourd'hui, joue à la politique de deux fois deux mesures. L'Union Africaine y compris. L'Union Africaine. Maintenant, aujourd'hui, Cagame est en train de nier toutes ces allégations. Ni des experts des Nations Unies. Il ne peut que faire ça, c'est normal. Est-ce qu'il est en train de gagner ? Est-ce qu'il est délaissé aujourd'hui par ses partenaires ? Mon cher, c'est une marionnette. Certains États occidentaux profitent aussi de notre malheur. Est-ce que vous savez que le minéré que Cagame Piyarubaya, il n'a pas de raffinerie à Kigali ? Donc, c'est des minéraux qu'il est simple de vendre à toutes ces grandes entreprises multinationales. Et c'est déjà... Et ils sont contents parce que Cagame, il est laissé. Voilà, il est en train de les servir. Merci d'un monsieur. Donc, à la fin de cette émission, on va finir par un message à tous les Oisalendo. Qu'est-ce que vous le dites aujourd'hui ? Cher Oisalendo, chers compatriotes, les Régraves, ne lâchez pas. Notre pays est sous menace d'une agression étrangère. Les États voisins de la République démocratique du Congo continuent à s'aimer terreur et désolation presque partout à travers la partie est de notre pays. L'espoir du peuple congolais repose sur vous. Nous traversons un moment très particulier qui nécessite une forte mobilisation de nous tous. Et déjà, le premier pas que vous avez fait, que vous avez franchi, nous donne un peu d'espoir, nous donne un ouf de soulagement. Nous sommes derrière vous. Nous sommes en train d'inviter les autorités au niveau de Kinshasa, ici au niveau local, de continuer à vous appuyer, de vous donner tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez bouter hors d'état de nuire. L'ennemi de la République a envie de restaurer la paix dans la partie est de notre pays. Cette guerre est aujourd'hui en train de nous coûter cher des compatriotes déplacés de guerre des bords de la ville de Goma parce qu'ils ont fui leur village et sont présentement en train de vivre dans des abris de fortines. C'est à travers vos efforts que tous ces déplacés de guerre qui sont partout, à travers la ville de Goma, à Kanyaroutina, à Louchagal, vont rentrer dans leurs villages. En même temps que nous sommes en train d'inviter toutes personnes de bonne foi, tous philanthropes, de pouvoir les assister. Mais nous pensons que c'est important que des efforts soient déployés en vue de leur permettre de rentrer dans leurs villages respectifs. Merci, dames, messieurs. Merci. Dans la fête de cette émission, nous disons également merci à notre invité du jour, messieurs Moïse Rangui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à la prochaine pour d'autres actualités. C'est plutôt à moi de vous remercier, David. Merci aussi à toute l'équipe de Congo Live Télévision. Merci à tous les téléspectateurs qui sont scotchés de partout à travers le monde. La diaspora congolaise qui ne cesse de renouveler sa confiance à notre égard. Merci infiniment. Nous sommes joignables au plus de ça. 43, non à neuf. 25, 42, 946. Plus de ça, 43, non à neuf. 25, 42, 946. Merci de nous faire parvenir vos orientations, vos suggestions. Vous voulez appuyer les oisalets, les déplacés de guerre, vous voulez les assister. Nous sommes à votre entière disposition pour cela. Une très bonne suite de la journée à votre égard. Nous sommes là. Enchanté. ... ... ... ...